Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo durant laquelle je vais répondre à une question que vous avez été très nombreux à me poser et dont la réponse concernera tout le monde, car personne n'est épargné par ce fléau. Cette question est comment lutter contre la rétention d'eau, cette accumulation d'eau sous-cutanée qui va nous donner cet aspect flotteux, cet aspect gonflé et qui va également voiler cette définition musculaire tant convoitée. Donc cette vidéo se voudra avant tout pratique et simple de compréhension, donc je vais volontairement occulter toute la partie théorique, la partie scientifique. Donc je ne parlerai pas d'aldostérone, je ne parlerai pas non plus de mécanismes de pression, uniquement des conseils opérationnels que vous allez pouvoir appliquer pour lutter contre cette rétention d'eau. Et en fin de vidéo, nous verrons comment déterminer de manière très simple si ce que nous avons à perdre est de l'eau ou du gras. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le suite du programme. A tout de suite. Premier conseil et certainement le plus important, réduisez votre consommation de sodium et quand je parle de sodium, je ne parle pas uniquement de la salière. Le sodium qui est déjà présent dans notre alimentation mais dont la surconsommation et la surprésence dans notre organisme va entraîner inéluctablement cette rétention d'eau. Donc évitez ces aliments à haute teneur en sodium comme par exemple les plats industriels, les poissons fumés, les pâtisseries bien sûr industrielles, les apéritifs, les bouillons en cube ainsi que les soupes lyophilisées sont bourrées de sel, les fromages à pâte dure comme le gruyère élémentale par exemple. Bien sûr, la malbouffe n'est pas en reste avec en tête de liste la mythique pizza qui offre le combo fatal sucre, glucides, gras et sel à foison. La preuve en est en fait le test, mangez une bonne grosse pizza un soir, il y a fort à parier que le lendemain matin vous arboriez des jolis joues de hamsters. Donc pour ceux qui sont accros à la salière, deux options s'offrent à vous. La première c'est de la remplacer par une autre épice et la deuxième c'est de vous procurer comme je le conseille d'ailleurs à mes clients un sel que vous pouvez avoir notamment en pharmacie avec zéro. 0% de sodium et le même pouvoir salant. Ce sel qui est souvent prescrit pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, de dérèglement hormonal, de problèmes thyroïdiens. Non seulement il aura 0% de sodium mais il sera enrichi en potassium et en magnésium, deux minéraux qui nous allons voir très bientôt jouent un rôle primordial contre la rétention d'eau. Deuxième conseil, buvez de l'eau en abondance. Et force est de constater que généralement vous ne buvez pas assez. Alors ce conseil peut paraître contradictoire puisque dans la conscience collective, moins je bois, moins je ferai de rétention d'eau. Alors c'est totalement faux, vous allez même provoquer le contraire. Si vous maintenez votre corps dans un état de déshydratation et de manque d'eau, celui-ci par instinct de préservation, par instinct de survie, va stocker le peu que vous lui donnez. Que ce soit via ce que vous buvez mais également via l'eau contenue dans vos aliments. Donc encore une fois, maintenez votre corps hydraté. Hydratation qui sera d'autant plus importante du fait que notre discipline nous astreint un régime hyper protéinien. La protéine étant par définition déshydratante. Alors la caractéristique des personnes souvent déshydratées qui boivent très peu, c'est qu'elles vont très peu souvent aux toilettes et ont une urine très colorée, très chargée. Alors qu'à l'inverse, vous devriez y aller beaucoup plus souvent et arborez une urine translucide, voire cristalline. Au niveau du litrage, rien d'universel puisque nos besoins seront étroitement liés à nos caractéristiques physiques. Si j'ai un conseil à vous donner, buvez dès l'instant où l'ombre de la soif se profile. N'attendez pas d'avoir soif. La soif étant le premier stade de déshydratation. Au niveau du choix de vos eaux minérales, faites attention puisque certaines eaux ont une haute teneur en sel. Donc regardez bien les étiquettes. Pour ma part, ce n'est pas un placement de produit. Je consomme de la courbe ailleurs qui est une des eaux les moins chargées en sodium. Et au niveau des boissons, bien sûr, les alcools sont à proscrire ou alors à consommer avec parcimonie. Du fait qu'ils soient généralement bourrés de sucre mais également très déshydratants. Il en est de même pour le café qui ne sera surtout pas assimilé à une consommation d'eau puisque non seulement il sera déshydratant mais il sera également diurétique. Et bonne nouvelle pour les amateurs de thé, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Troisième conseil, attention à votre niveau de cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone catabolisante, appelée également hormone du stress, dont le niveau sera très élevé après une séance intense en musculation. Niveau qui, s'il ne diminue pas, va contribuer à favoriser la rétention d'eau. Donc pour qu'il diminue, plusieurs conseils. Le premier, évitez le surentraînement bien sûr et surtout en période de sèche, évitez les séances marathon. En rajoutant en plus des séances de cardio à outrance, vous allez stresser inutilement votre corps en favorisant cette rétention d'eau. Donc en sèche, surtout, privilégiez les séances assez courtes avec comme principal objectif, surtout le maintien de votre niveau de force. Deuxième chose, veillez à bien récupérer et surtout à bien dormir. C'est ce qui va contribuer à diminuer ce cortisol. Les personnes qui dorment très peu ou qui n'ont pas une bonne qualité de sommeil sont généralement beaucoup plus sujettes à la rétention d'eau. Quant aux personnes stressées, que dire si ce n'est inspirer profondément, voyez la vie du bon côté, relativiser. Même si cela ne résout pas vos problèmes, ça vous permettra de les aborder avec un peu plus de sérénité et un peu plus de philosophie. Quatrième conseil, transpirez à la salle. Vous serez étonné de voir la quantité d'eau sous-cutanée que nous pouvons éliminer via la sudation. Donc je ne vous demande pas de porter 3 kawais, une doudoune et votre veste de sport. Gardez juste votre suite pendant votre séance cardio ou votre séance muscu et ça sera amplement suffisant. Vous pouvez même, pour stimuler cette sudation, opter pour un entraînement de type cardio, comme par exemple les circuits training, ou alors un principe d'intensification visant à enchaîner l'exercice sans temps de repos, comme par exemple les supercètes, les bicètes, les tricètes, les genocètes, enfin bref, faites votre choix. Bien sûr, pensez à bien vous hydrater. Cinquième conseil, cette fois-ci on va parler alimentation à privilégier les aliments riches en potassium et en magnésium. Ces deux minéraux qui vont jouer un rôle primordial contre la rétention d'eau. Le potassium qui va avoir tendance à réduire les quantités de sodium au sein de l'organisme, mais également stimuler la production urinaire afin de faciliter son élimination. Alors les aliments qui sont riches en potassium, par exemple vous avez les lentilles, mais également les amandes, les épinards, mais et la traditionnelle banane. Quant au magnésium, celui-ci va permettre une meilleure assimilation aussi bien du potassium que du sodium afin de réguler les fluides au sein du corps et indirectement donc lutter contre la rétention d'eau. Alors les sources de magnésium, donc vous avez tout ce qui est oléagineux, donc les noix, noisettes, noix de cajou, amandes, mais également les fruits secs et les flocons d'avoine. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis en description de la vidéo deux liens répertoriants les aliments qui en sont le plus riche. Alors petite parenthèse concernant le magnésium et la vitamine B6 pour vous, mesdames, surtout lors de votre période prémenstruelle, période durant laquelle vous allez être beaucoup plus sujette à la rétention d'eau. Il peut être tout à fait judicieux de prendre un supplément en vitamine B6 et en magnésium, en l'occurrence du magnésium B6 par exemple, pour lutter contre cette rétention d'eau. Sixième conseil, favoriser les aliments avec des principes diurétiques. Alors pour ceux qui suivent mes stories Instagram, vous avez pu voir que notamment lors de ma dernière semaine de sèche, là où mon pourcentage de graisse corporelle est très bas et que je m'occupe principalement de cette sataniflotte restante, de nouveaux aliments entre en jeu, notamment la sempiternelle asperge, mais également les concombres qui ont tous les deux des principes diurétiques qui vont faciliter l'élimination de l'eau succutanée via mes urines. Vous avez d'autres aliments qui sont du même type, comme par exemple les brocolis, mais également la courgette. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis en description de la vidéo un lien répertoriant ces aliments. En parlant diurétiques, je vous en conseille deux à base d'herbes. Le premier, on ne le présente plus puisqu'il est très utilisé en milieu du culturisme, il s'agit du fameux Dandelion Root, le pissenlit. Le deuxième, vous pouvez l'obtenir en pharmacie, c'est homéopathique, il s'agit du BOP, du BOP, qui est de l'extrait de Boulot et d'Olivier. Ces deux compléments vont vous permettre encore une fois une meilleure élimination via les urines de cette satanée rétention d'eau. Dernier conseil, celui-ci s'adresse principalement aux personnes qui s'apprêtent à monter sur scène pour une compétition ou alors à faire un shooting photo, notamment vis-à-vis des séries de pumping. Série de pumping, si elles sont bien faites, va vous permettre après toutes ces semaines de dur travail d'arborer un physique veineux, un physique véritablement épique. Mais par contre, si elles sont mal faites, va vous donner un résultat complètement désastreux. Alors comment bien les réaliser ? Plusieurs conseils. Premier conseil, utilisez des charges très légères, voire même l'utilisation d'élastique ou le poids de corps. Deuxième conseil, ne faites pas une séance avant votre shooting photo ou alors avant de monter sur scène. Contentez-vous de faire quelques séries uniquement sur les gros groupes musculaires, juste pour activer la congestion. Troisième conseil, surtout pas d'atteinte de l'échec. Si vous ne respectez pas ces trois conseils, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez provoquer au même titre qu'une séance classique, une inflammation au niveau du muscle. Et cette inflammation va inéluctablement faire un appel d'eau. Donc de physique épique, bienveineux, vous allez arborer un physique digne du bonhomme Michelin. Donc encore une fois, privilégiez juste quelques séries sur les groupes musculaires et profitez, c'est votre moment. Voilà, avant de clore cette vidéo, comment déterminer si ce que nous avons à perdre est de l'eau ou du gras, c'est très simple. Pesez-vous un matin, appliquez tous les conseils que je viens de vous donner et repesez-vous, on va dire, trois jours plus tard. Si vous assistez à une diminution de votre poids, c'est que vous faisiez de la rétention d'eau. Si par contre votre poids n'a sensiblement pas changé, mauvaise nouvelle, c'est que c'est du gras et vous allez devoir faire un effort sur votre diète. Effectivement, aussi gênante soit-elle, la rétention d'eau par contre est très rapide à perdre. C'est juste l'histoire de quelques jours. Et enfin, si votre rétention d'eau est due à une raison pour une raison médicale, en l'occurrence de l'hypertension, un problème thyroïdien, un dérèglement hormonal ou une mauvaise circulation sanguine, je vous conseille surtout, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir un spécialiste. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la rétention d'eau et mes conseils pour lutter contre cette dernière. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier dans le coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes luttes contre cette satanée rétention d'eau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada